La paix et l'unité Le premier thèse de la circonstance se trouve dans le livre de Colossiens, en son chapitre 3 du 12e au 17e verset, Colossiens 3, 12 à 17, examinant la parole de Dieu. Soyez les bienvenus à la chaîne où Dieu parle à son peuple la voix de l'éternel Dieu. La paix et l'unité dans le couple sont essentiels. Autrement, la paix et l'unité dans le couple sont fondamentales. Aujourd'hui, vous verrez Oniel Valdo pour les tests bibliques. Ramano Parfait pour expliquer quelques mots du thème. Ramano Parfait pour nous donner des explications du mot « la paix ». Angelo Ourekan va approfondir le mot « unité ». Nous verrons en premier lieu l'explication du mot « paix ». Qu'est-ce qu'on appelle « paix » ? Dans la langue hébreue, le mot « paix » signifie « salutation ». Cela signifie « la vie sans peur, la vie sans crainte ». Juge 6, verset 23, verset 24. C'est l'existence sans inquiétude. Lévitique 26, verset 6. C'est la vie en tranquillité. Somme 122, verset 7. C'est la vie dans la quiétude. Somme 137, verset 11. La paix, c'est la vie en harmonie. Proverbe 3, verset 2. La paix, c'est la vie en symbiose. La paix, c'est la vie sans guerre, sans rancune. Deuteronome 20, verset 12. La paix, c'est la vie sans désobéissance, sans offense. Somme 34, verset 14 à 15. La paix, c'est la vie en harmonie. 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 Esaïe 9, verset 6 à 7. Esaïe 14, verset 7 également. Christ est notre paix parce que C'est dans le corps Jésus, dans le corps de Christ qu'on appelle Jésus Que l'homme qui avait offensé Dieu est rentré et c'est dans ce même corps que Dieu est rentré pour que le Christ puisse effacer le mur de séparation qui existait entre nous de par nos offenses. Éphésiens 2, verset 14 à 17. Dieu est notre paix. Notre paix parce que Si nous respectons ses commandements Et que nous puissions observer ce qu'il nous a dit d'observer Notamment L'amour du prochain, l'amour de Dieu lui-même Nous n'allons dans ce cas commettre aucune erreur qui puisse nous amener à offenser et Dieu et nos prochains. L'esprit c'est, c'est lui qui nous procure la paix. Esaïe 66, verset 12 Esaïe 60, verset 17 C'est la satisfaction de nos besoins qui engendre notre paix. La confiance que nous mettons en Dieu La confiance que nous mettons en Dieu La mise en application de ces recommandations pour notre vie Nous donne la vie de paix. Somme 85, verset 9 à 10 Somme 119, verset 165 La fidélité et la bonté La paix engendre la paix engendre la paix La paix nous procure de la joie Proverbe 12, verset 15 La paix c'est la confiance que nous placons en Dieu Alors Somme 23 a dit L'éternel est mon belger, je ne manquerai de rien Cela vous a dit, je place ma confiance en l'éternel et c'est lui qui connaît tout qui me conduit Alors, je vivrai dans la quiétude, dans la paix Dieu est notre paix A partir de là, nous allons évoquer l'idée de l'unité L'unité, c'est la vie ensemble C'est la coopération C'est la collaboration Quand on parle d'unité On peut être en unité d'esprit, de corps et d'âme Et c'est l'unité d'esprit qui conduit tout le reste Être de commun d'accord Amène Dieu à agir grandement en nous Quand nous prenons acte 4 verset 32 La Bible nous a dit tous les apôtres étaient d'un commun d'accord En ce moment, quand ils commencent à prêcher Des miracles se produisaient Et Dieu multipliait le nombre de croyants Christ est notre unité Ephésiens 2 verset 1 Philippiens 2 verset 1 1 Corinthiens 1 verset 10 Quand nous prenons Ephésiens 4 verset 4 La Bible a dit il y a un seul Dieu Un seul esprit Un seul baptême Une seule foi Nous convenons de l'unité dans ce cas L'unité fait de grand chose dans la vie Le livre de l'Ecclésiaste a dit Malheur à celui qui est seul Quand il tombe, il va le relever Quand il a chaud, il va le refroidir Quand quelqu'un arrive à l'emporter contre lui seul S'il était deux, peut-être que celui-là ne pourra pas l'emporter contre deux Il vaut mieux être deux que d'être un La Bible a dit Quand nous prenons le livre de Colossiens Colossiens 2 verset 1 à 2 Il vaut mieux être dans l'unité que d'être dans la discorde Si Dieu le Père est ensemble avec Dieu le Fils et l'Esprit Saint Et qu'il y a une unité parfaite en eux Et que de grandes choses se produisent par eux Ceci est une recommandation pour nous Pour que nous puissions être aussi un Quand nous prenons Jean 10 verset 30 Le Christ a dit le Père et moi nous sommes un De la même manière quand nous prenons Jean 17 Le Christ a dit non seulement que le Père et moi nous sommes seuls Mais il veut aussi que nous Que le Père lui a remis soit nous aussi seuls avec lui Pour qu'ensemble nous puissions former un Pourquoi la Bible a-t-il dit L'homme qui t'aura son père et sa mère Rejonnait sa famille les deux deviennent un Nous allons aborder le thème de la vie en commun du couple Quand on parle du couple sur le plan matrimonial il s'agit de mari et d'une femme Ou d'un père et de la mère Ou d'un père et de la mère Qui ont choisi de se mettre ensemble Qui ont une vision presque commune Et ce fils de commune objectif Afin d'arriver à l'accomplissement de leur vision Quand nous rentrons dans la société Il s'agit des dirigeants Et des dirigeants Qui se donnent une vision Et des objectifs pour l'atteindre Dans une société, dans une entreprise Quand on parle de couple Il s'agit du patron Et ses collaborateurs Ils se sont mis d'accord sur un ensemble de points Afin que leur vision puisse être accomplie Quand nous parlons d'une administration On dit d'un couple Un administrateur et ses administrés Qui ont choisi atteindre des objectifs de par leur vision commune Tant qu'on parle d'une nation La notion du couple dans la nation Fait appel au chef d'état et la population Qu'ils se fixent des objectifs de par leur constitution Et d'un programme d'action Chacun reconnait sa place et les rôles à jouer L'un ne piétine pas les prérogatives de l'autre Et l'un ne fait pas les obligations de l'autre à sa place Il s'agit d'un binôme Il s'agit d'un binôme où les deux composants de ce binôme Chacun a son rôle et son devoir Dans la communauté chrétienne Quand nous parlons de couple Il s'agit de Dieu qui est le chef de l'église Et de l'église qui signifie chaque coeur qui est régénéré Qui adhère à la volonté de Dieu Nous nous mettons ensemble dans ce cas Afin d'accomplir la volonté de l'éternel Qui nous a révélé de par sa constitution qui est la Bible Est-ce une révélation par l'Esprit-Saint ? Bien aimé en Christ Quand je viens chez toi à la maison Quand je viens dans ta société Dans ton administration Quand je viens dans ta nation Et quand je viens dans ta communauté d'adoration Quel est ton rôle dans ce couple que forme le patron et toi ? Quel est ton rôle que forme le dirigeant et toi ? Ou c'est peut-être toi le dirigeant ? Est-ce que tu recherches la paix au sein de ta communauté ? Est-ce que tu recherches l'unité au sein de ta communauté ? Quand nous prenons psaume 34 verset 14 Il nous dit de rechercher la paix De rechercher la tranquillité Hébreu 14 verset 12 nous dit Sans la paix personne ne verra Dieu Mon frère travaille pour ta paix Travaille la paix pour la paix de tous ceux qui t'entourent Travaille pour la paix de ta société Travaille pour la paix de ta communauté Travaille pour la paix de ta communauté Travaille pour la paix de ta nation Travaille pour la paix pour le peuple de Dieu Que Dieu bénisse sa parole Je vais en l'altre à la paix de ta Je veux dire Pour la paix de Dieu « La paix de taille » Qui t'entoure la paix ? Il y a la paix ? Tu vas Réal ex.